... Oui, donc, nous, Dieu merci, depuis 2014, sous la houlette du ministre de l'Agriculture et de l'Equipement Rural, le président du conseil départemental, professeur Moussa Baldé, n'a été une institution d'action. Vous avez vu, il avait combattu en tout cas que nos femmes ne puissent plus utiliser le mortier. Il en a servi au moins une quarantaine de moulins à mille à travers le département. Aujourd'hui, c'est des motoculteurs aussi qu'il a amenés. Pour lui, il faudrait que nous puissions mettre nos femmes dans les meilleures conditions de pouvoir en tout cas s'occuper de leur foyer. Et vous avez également vu que, par rapport à l'éducation nationale, il s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'écoles où il y a un problème de table-banc. C'est la raison pour laquelle il a fait aussi venir ces table-bancs-là qui sont en train d'être montés pour que les écoles puissent en avoir. Et naturellement, avec la tabaski, sur fond propre, il s'est permis en tout cas d'acheter des moutons pour aider les nécessiteurs. Et ça, je pense que c'est des gestes qu'il faudra féliciter et encourager. Depuis qu'il est là, en tout cas, il se colle aux préoccupations des populations. Il est à côté de ces populations au nom du président Macky Sall, à qui il demande en permanence aux gens de formuler des prières pour qu'il y ait la paix et la stabilité dans notre pays. Qu'il puisse réussir, en tout cas, les idées qu'il a pour le développement du Sénégal. Et il a également toujours pensé que, par rapport à cette pandémie-là, que les gens essayent de respecter les mesures barrières. Parce que vous voyez, ces temps-ci, comme il me l'a dit, la pandémie est en train d'être très sérieuse, très dangereuse, plus que les deux autres cas. Donc, c'est dans cet arsenal-là, il a fait des salles de classe, des tables-bancs, des moulins, du matériel agricole, etc. Nous pensons qu'aujourd'hui, ça a créé même un engouement au niveau des populations. Et en permanence, lui, par rapport au soutien des populations, c'est toujours la tabasque. Parce qu'il appuie les gens de manière permanente et de la manière la plus discrète possible. Parce que c'est ça aussi l'aspect des scientifiques. Quand ils font, ils préfèrent se taire et mettre entre Dieu et eux. Et tout ce qu'il fait, il le fait au nom du président Macky Sall. Et nous remercions le président Macky Sall d'avoir donné au Fouladou Moussa Baldé. Parce que, professeur, tout le monde connaît les qualités et mérites qu'il a. Il lui a confié l'assaut d'agri. Beaucoup se sont interrogés, qu'est-ce qu'un scientifique va faire à l'assaut d'agri. Il a démontré que la science prend tout en compte. Il a fait décoller l'assaut d'agri, qui a quitté la région de Kolda pour s'étendre de Kédougou à Kaoulak. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. Si le président Macky Sall lui félicite, c'est ses résultats. Il a été courageux. Il a fait face au lobby. Il est parvenu aujourd'hui à faire en sorte que l'agriculteur soit l'élément moteur. Que tout ce qu'il y a lié à l'agriculture, que ce soit avec les paysans. Donc c'est ça qui nous retardait au fait. Aujourd'hui, ce courage-là nous a permis, en tout cas, de ne pas subir la récession par rapport à la COVID-19. Donc les choses ont démarré. Et je pense que le président Macky Sall sait que ce monsieur-là est en train de faire un excellent travail. C'est la raison pour laquelle le foulardou doit le soutenir. Parce que quand tu as la confiance du président de la République, tu as la confiance de l'ensemble des partenaires, je pense que celui-là, chez lui, il doit avoir la quiétude, être tranquille et permettre aux gens qui sont là de travailler. Surtout qu'il aime communiquer, il aime faire confiance aux gens. Et vous voyez déjà, si aujourd'hui on doit faire son bilan, même au niveau du conseil départemental, il va être encore félicité. C'est un homme d'action, c'est un homme de résultat. Il n'a pas de parti pris. Tout ce qui touche le développement, il est partant, il est preneur. Il n'existe pas un seul secteur, que ce soit le sport, la culture. Et d'ailleurs, la culture, vous voyez le musée qui est derrière nous. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes comme les Bouba Contela ne connaissent rien des darambas, des mollas, des trucs et autres. Ce serait une occasion que chacun arrive à connaître bien sa culture. Et Senghor disait, quand un homme perd sa culture, il perd tout. Le ministre Moussa a dit, non, il ne faut pas, moi, de mon temps, que les coldois et coldoises ne puissent pas avoir des éléments pouvant leur permettre de connaître leur histoire. Donc, il a construit ce musée-là. Il n'y a pas une seule commune où il n'a pas fait une salle de classe ou un bloc administratif. Il n'y a pas une seule commune où il n'a pas amené des moulins à mille et du matériel agricole. Plus les intrants, ça n'existe pas dans ce truc-là. Donc, les jeunes au niveau du sport, tous sont appuyés régulièrement. Au niveau de la santé, au niveau des travaux d'allègement des femmes, en tout cas dans tous les secteurs, il est en train de se mouvoir. Et je pense qu'un grand responsable du PDS m'a dit à l'époque que ce monsieur-là, il mérite d'être reconduit pour permettre aux gens de travailler. Donc, il a invité les populations au travail parce qu'il n'y a que le travail qui peut payer et les gens ont compris qu'il faut travailler. Donc, en nom modal, je crois que le ministre Moussa Balde, en dehors des félicitations du président à qui nous remercions, de cette confiance renouvelée à l'endroit du ministre de l'Agriculture. On est sûr qu'au bout de cinq ans, on va décoller de manière définitive. Comme les autres pays se sont développés, il fallait avoir des hommes courageux, des hommes intelligents, pour en tout cas booster les choses. Et le ministre Moussa l'a démontré au niveau de l'enseignement, il l'a démontré au niveau de la Soudaguerie, il l'a démontré au niveau du conseil départemental, il l'a démontré au niveau du ministère. Et aujourd'hui, il démontre encore que la population doit se mobiliser autour du président Macky Sall. La massification qu'il est en train de faire, le rendement qu'il est en train de faire, en tout cas, c'est extrêmement important pour la massification de la coalition Benoît Bokiaka. Il n'a cessé d'appeler à l'unité, à la cohésion, parce que pour lui, les questions de postes, c'est d'abord l'unité. Il faut qu'on existe et maintenant après, si on gagne bien, on s'organise bien, je crois que c'est ça que le président de la République veut. Et en tout cas, c'est sur ce chemin que lui, il compte mener ses activités.